Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Comment éviter les disputes ? Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les imbéciles s'y entêtent qu'au verbe 20, verset 3. L'auteur nous dit que dans ses séances de conseils conjugales, il a souvent entendu ceci, « Je n'aime pas discuter avec mon conjoint parce que nous finissons toujours par nous injurier. » Il y a des gens qui aiment les joutes verbales, d'autres non. La Bible dit qu'il est honorable d'éviter une dispute et sage de ne pas se quereller. Empiriquement, on sait que c'est très bien pour le mariage, mais il ne faudrait pas en conclure qu'il faut rompre toute communication. Vous arrive-t-il de vous retirer d'une conversation parce que vous redoutez que cela tourne mal ? Ce peut être une réaction naturelle, mais où cela mène-t-il ? Au silence et à l'isolement. Ce n'est pas le gage d'une union qui progresse. Comment apprendre à parler avec le conjoint querelleur sans se quereller ? D'abord, reconnaître que vous avez un problème. La crainte des argutis vous coupe de toute communication effective. Cela, il faut le partager avec votre partenaire. Par exemple, en ces termes, j'aimerais vraiment qu'on ait une belle vie de couple ou on communiquerait bien. Je pense que c'est aussi ce que tu veux, mais il faut que je te dise ceci. Récemment, je me suis retirée d'une discussion avec toi parce que je redoutais que cela se termine en dispute. Tu l'avais remarqué ? Voilà, c'est sur la table. Votre partenaire trouve ici l'occasion de réagir. Quoi qu'il réponde, je vous suggère de lui soumettre l'idée suivante. Ne pourrait-on pas consacrer un soir par semaine aux discussions délicates ? Le reste de la semaine, nous pourrions parler des choses arrière-bas de la vie. Votre conjoint sera peut-être ouvert à ce nouveau dispositif. Si un problème à traiter absolument se présente, engagez-vous à en discuter calmement. Si vous n'y arrivez pas, prenez des notes et revenez-y lors de votre temps de discussion conflictuelle. Et si vous êtes le conjoint querelleur, c'est peut-être à vous de proposer cette nouvelle idée. Vous verrez sans doute votre communication s'épanouir dès lors que la menace de querelle permanente se sera éloignée. Seigneur, quelquefois nos différentes façons d'appréhender les conflits et les discussions entravent notre communication. Donne-nous à réparer les moments où notre conjoint est nous-mêmes. Nous nous fermons à cause des éclats de voix. Donne-nous la discipline de traiter les choses calmement et de bien communiquer sans nous chicarner constamment. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches ni rides ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.